Allo Alima, ce matin on parle un peu sur la vie des personnes handicapées. Allo Alima, toi, qu'est-ce que tu appelles une personne handicapée? Une personne handicapée, moi je crois que c'est une personne qui n'est pas comme tous les personnes normales. Tu peux te donner une personne handicapée. C'est quoi le handicap? Le handicap c'est un état ou une situation de diminution des capacités. Une diminution des capacités, soit psychique ou psychologique si vous voulez, ou une diminution des capacités sur le plan du corps, au niveau du corps, ou quelque part maintenant au niveau social, la composante sociale. Cette définition est bien sûr remise en question depuis l'avènement de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Au sens de la Convention, en son article 1, on entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, sensorielles, mentales ou intellectuelles, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société. Vous voyez que par rapport à cette définition, le handicap n'est plus résultant de la déficience du corps, mais de la pathologie de la société et de son incapacité à inclure tous les membres, y compris les personnes handicapées. Je suis personne handicapé depuis l'âge de 5 ans et j'ai été victime de la poliomyélite. Et j'ai étudié jusqu'en classe de première, j'ai fait plusieurs boulots, j'ai été disquaire, j'avais des moulins, des moulins à grains, un moulin à moudre et à décortiquer. Je n'arrivais pas à avoir mon compte, donc je me suis reconverti en soudure. Maintenant, c'est ce que je pratique, maintenant ça fait plus de 20 ans. Voilà, je le disais tout à l'heure, l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. La résonance matinale, le tam-tam de la cité, c'est fini pour aujourd'hui. C'était à votre compagnie depuis 6h du matin, toujours au top de sa forme pour vous emporter très très loin dans vos rêves les plus fous et sensuels. Moi c'est Marississé, la rose de sable. J'ai juste un nom d'animatrice, si je peux l'appeler, puisque c'est Docteur Steele, qui m'a surnommée la rose de sable un matin comme ça. Il dit que je suis une rose de sable, une perle qui est rare, une rose qu'on trouve en plein désert, tu vois tout ça. Vous savez, il y a plusieurs handicaps, d'autres c'est des accidents, d'autres ça dépend. Moi c'est la polio, j'avais 3 ans quand j'ai eu la polio. A l'année où j'ai eu cette polio, on ne connaissait pas bien la polio. Donc les gens se référaient, c'est les génies, c'est les mauvais sorts, on ne savait même pas ce que c'est. Il a fallu, au dernier moment, il y avait un kinésithérapeute qu'on appelait Bernard Bételancy, donc c'est lui qui a découvert ma maladie. Donc c'est en ce temps-là qu'on a su ce que j'avais, parce qu'avant moi je marchais à quatre pattes. ... 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